Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la deuxième vidéo je crois que je poste depuis le début de l'année 2017 et du coup j'avais décidé aujourd'hui de vous filmer en fait un petit peu le bilan de mon année 2016 et de vous expliquer quelles seront mes résolutions entre guillemets de l'année 2017. Je n'aime pas trop parler de résolution parce qu'en général les résolutions qu'on fait on les tient jamais donc du coup je vais plus vous parler des résolutions ou des bonnes habitudes que j'ai envie de prendre en 2017 de ce que j'ai envie d'accomplir en 2017 pour l'année à venir et puis voilà. Alors en ce qui concerne mon bilan de l'année 2016, j'ai eu une année 2016 assez chargée, assez intense et vraiment super intéressante. Ce qui s'est passé de plus important dans cette année là, ça a été tout d'abord professionnellement. L'année dernière, tout début janvier, le 4 janvier, j'ai signé un CDD dans l'entreprise dans laquelle je travaille encore actuellement. C'est une entreprise de tourisme, si vous ne le savez pas encore je travaille dans le tourisme, je suis forfaitiste et community manager en fait dans une société de tourisme sur Avignon. Et j'ai signé le 4 janvier 2016 un CDD qui était à la base un CDD de 9 mois. Ce contrat s'est converti en CDI en août dernier et j'étais vraiment hyper contente et hyper reconnaissante parce que c'était le tout premier CDI que je signais et pour moi c'était important de pouvoir enfin avoir un contrat stable qui me permette d'avoir une vie stable, une sécurité financière, une sécurité pour l'avenir et pouvoir enfin faire des projets plus concrets que jusqu'à présent où je cumulais uniquement des CDD ou des stages ou ce genre de choses ou des contrats saisonniers. Là j'étais vraiment super contente, ce boulot là me plaît énormément c'est vraiment le boulot que je rêvais de faire quand j'avais terminé mes études il y a 2 ans. Donc j'y suis enfin, il m'a permis de beaucoup voyager sur l'année en fait. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est un travail que j'adore, j'ai une équipe formidable et je suis super contente aujourd'hui, j'ai une stabilité professionnelle qui me permet de faire des projets pour l'avenir qui me permet de planifier mes vacances, qui me permet de savoir un petit peu où je vais pour les prochaines années et c'est vraiment super super appréciable. Ensuite en ce qui concerne Youtube, le samedi 9 avril dernier j'ai eu la chance de rencontrer Fulvia de la chaîne Luffy Makes You Up c'est une des toutes premières Youtubeuses que j'ai suivi, c'est une Youtubeuse belge, si vous la connaissez pas je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos mais elle est vraiment très très connue et en fait j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'un meet-up au Galerie Lafayette à Marseille comme c'est pas très très loin chez moi, c'est juste à une heure de route j'avais décidé d'aller la rencontrer et c'était vraiment un moment super j'étais très contente de pouvoir la rencontrer, elle et Enzo qui travaillent du coup avec elle ils ont une chaîne commune maintenant donc c'était un super moment Ensuite j'ai pu collaborer avec une marque de cosmétiques donc ça c'était au tout début de l'année dernière, on avait un projet avec la marque cosmétique FG Cosmetics donc avec Fabien le créateur de la marque et j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir représenter un petit peu sa marque de pouvoir en parler sur les réseaux sociaux donc je vous avais fait plusieurs vidéos à ce sujet une vidéo interview où je vous présentais le créateur de la marque ainsi que les produits une vidéo où je vous parlais du processus de création d'un produit cosmétique une autre vidéo dans laquelle je vous expliquais avec Fabien on vous expliquait comment est-ce qu'on pouvait lire les étiquettes d'ingrédients ce qui est super important parce qu'il faut savoir vraiment ce qu'on met sur notre peau donc voilà, on avait fait toute une web série en fait sur le thème de cette marque et ça vous avait pas mal plu, on avait pu aussi également vous mettre en place un concours et vous faire gagner des produits donc voilà, c'était ma première collaboration et jusqu'à maintenant c'était la seule j'étais vraiment super ravie de pouvoir, d'avoir ce projet là en fait de le développer au fur et à mesure peut-être qu'à l'avenir c'est quelque chose que je referai avec des jeunes marques qui se créent pas loin de chez moi dans ma région là j'avais eu la chance de rencontrer Fabien de cette marque là parce que c'était un ami, d'une amie à moi donc voilà, par bouche à oreille j'avais eu la chance de le rencontrer et du coup de pouvoir travailler avec lui mais voilà, si jamais à l'avenir, si j'ai encore l'occasion de faire ce genre de partenariat et de collaboration, ce serait vraiment super parce que c'est aussi un petit peu le but c'est de faire découvrir de nouveaux produits, de nouvelles marques de nouveaux créateurs, de nouvelles idées etc donc voilà, c'était vraiment une super belle expérience alors toujours pour continuer à parler de Youtube en 2016 et bien j'ai continué ma chaîne j'ai continué à poster des vidéos peut-être un petit peu moins régulièrement que ce que je faisais au début mais voilà, le fait que j'ai un nouveau travail qui me prenne vraiment énormément de temps vous l'avez peut-être vu, mais cet été j'ai déménagé donc tout mon espace de création de vidéos etc était un petit peu chamboulé et du coup je m'y suis un petit peu moins bien tenue mais en attendant, voilà, j'ai continué à essayer de l'alimenter du mieux que je pouvais à alimenter mon compte Instagram un petit peu Snapchat, Facebook pas tellement parce que je... voilà, j'arrive pas à tout gérer en même temps mais voilà, si on fait un bilan de l'année 2016 c'est pratiquement 10 000 minutes de visionnage c'est pratiquement 2500 vues sur les vidéos supplémentaires par rapport à ce que j'avais fait avant 900 abonnés en plus sur l'année donc voilà, pour moi c'est vraiment énorme on est pratiquement à 1300 abonnés donc ça a vraiment beaucoup beaucoup augmenté en deux ans en fait c'est certes beaucoup moins que certaines autres mais je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos je ne me fais pas de publicité sur les chaînes des autres youtubeuses ou sur les comptes Instagram ou quoi que ce soit j'aime vraiment pas ça je déteste quand les gens viennent le faire sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram je préfère vraiment, voilà, si un jour je dois être entre guillemets connue, reconnue, etc. pour mon travail je veux vraiment que ce soit pour ce que je fais et pas parce que j'ai donné... pas parce que j'ai passé du temps, un temps fou sur internet à me faire de la publicité via d'autres personnes, etc. parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît je veux vraiment une récompense au mérite et pas juste à... voilà, cette idée de devoir toujours toujours se faire voir se faire connaître et se faire de la publicité donc ça c'est quelque chose que je ne fais pas et que je ne ferai jamais parce que c'est pas dans mon état d'esprit j'ai vraiment pas envie de ça donc voilà, c'est une petite progression sur la chaîne mais c'est une progression quand même ça va à son rythme si un jour ça explose, tant mieux ce sera qu'un bonus dans ma vie en général si ça explose pas, ça me permet quand même de faire quelque chose que j'aime c'est un passe-temps comme un autre voilà, je compte pas en faire mon métier je compte pas m'arrêter de travailler à côté parce que c'est pas mon but quoi que si ça devait arriver un jour peut-être je sais pas pour l'instant la question se pose pas donc j'y pense pas non plus ensuite pour ce qui s'agit du côté un petit peu plus personnel de mon année 2016 j'ai eu le bonheur de participer à deux mariages dont un qui était un mariage dans ma famille donc ça a été un moment assez particulier parce que c'est une partie de ma famille que je n'ai pas vue depuis très très longtemps voilà, je pense que dans chaque famille c'est la même chose on a tous des problèmes familiaux des gens qui se parlent plus des gens qui se détestent etc et là ce mariage là m'a permis de renouer avec une partie de ma famille que je n'avais pas vue depuis très longtemps donc c'était vraiment un super moment à la fois bizarre de revoir certaines personnes mais aussi très très agréable de savoir que finalement voilà le temps a passé et qu'on arrive à passer au dessus de certaines choses et le deuxième mariage auquel j'ai assisté c'était le mariage d'un couple d'amis à Paul et moi et c'était voilà un super mariage avec des gens qu'on apprécie beaucoup des gens qu'on sait qui nous apprécient aussi beaucoup donc c'était un mariage plein d'amour et vraiment un super super moment en juin dernier j'ai eu la chance d'assister à un concert c'est un concert de musique de film c'est un de mes compositeurs préférés qui s'appelle Hans Zimmer ça fait des années que j'écoute ce genre de musique là c'est vraiment la référence en matière de musique de film si vous n'avez jamais entendu parler de lui vous aurez forcément à un moment donné dans votre vie regarder Le Royaume, Gladiator, Inception et donc il a fait une tournée en France j'ai eu des tickets pour aller le voir au Théâtre Antique d'Orange qui est vraiment pas loin de chez moi c'était une opportunité mais en or et j'ai vraiment adoré ce moment c'était génial et j'ai tellement adoré que je retourne le voir encore en juin de cette année donc ça va être encore un super moment peut-être que la programmation aura changé d'ici là je sais pas mais en tout cas si vous avez jamais écouté ces musiques là ou vu un film pour lequel il a créé des musiques je vous invite vivement à le faire et je vous mettrai quelques liens si vous voulez en barre d'infos directement sur Youtube pour que vous puissiez aller les écouter parce que c'est vraiment quelque chose de voilà ça vous transporte et ça vous ça vous fait vivre un moment vraiment très très unique je saurais pas décrire la sensation que ça me fait mais c'est le genre de musique vraiment que j'adore donc voilà je vous invite vivement à aller voir ces vidéos cet été a été particulier pour des raisons très très personnelles mais c'est une période aussi qui m'a permis de me rapprocher de certaines personnes et notamment d'une de mes collègues de boulot avec qui je m'entends vraiment très très bien on s'est énormément rapprochées en début d'année dernière en fait quand je suis rentrée dans la société on a sensiblement le même âge on habite toutes les deux dans la même ville et en centre-ville ce qui fait qu'on peut se voir au boulot on peut se voir en dehors c'est hyper pratique et cet été on a passé vraiment énormément de temps ensemble et ça m'a permis d'apprendre à mieux la connaître elle a appris à mieux me connaître on s'est rendu compte qu'on s'appréchait vraiment énormément limite à se demander comment on avait fait tout ce temps sans se connaître donc voilà aujourd'hui c'est vraiment une amie sur laquelle je peux compter avec laquelle je parle tous les jours bon forcément puisqu'on travaille ensemble mais voilà même en dehors on va s'écrire tous les jours on va toujours avoir envie de faire quelque chose ensemble donc c'est une belle amitié qui s'est créée et ça fait plaisir parce que les belles amitiés comme ça elles sont rares j'ai personnellement très peu d'amis en tout cas sur lesquels je sais que je peux vraiment compter je dois en avoir allez à tout casser trois trois amis sur lesquels je peux vraiment vraiment compter et qu'ils sont toujours là depuis des années mais voilà je n'ai pas une tonne d'amis je n'ai pas une tonne de connaissances mais je sais que le peu de personnes qui sont dans mon entourage je vais pouvoir compter sur eux et je sais que quand je suis avec eux je passe toujours des bons moments et c'est des gens adorables donc c'est quelque chose d'important ça fait partie du bilan de mon année 2016 parce que ça m'a voilà ça m'a aidé à passer des moments de cette année là qui n'ont pas été évidents à vivre donc c'est toujours bon de pouvoir se reposer sur les bonnes personnes ensuite en septembre est venu le temps de la rentrée scolaire alors pour moi j'ai plus à m'inquiéter de ce genre de problème là mais c'est aussi voilà il y a toujours le début de l'année civile et le début de l'année scolaire et pour moi septembre c'est aussi l'occasion de pouvoir faire de nouvelles résolutions entre guillemets et c'est le mois où j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport ça faisait des années que je n'avais pas pratiqué de sport franchement pour pas mentir je pense ça faisait peut-être 7 ou 8 ans que je ne m'étais pas du tout bougé les fesses que je ne faisais pas de sport et que j'ai une alimentation pas vraiment équilibrée donc que j'ai la chance de ne pas tellement grossir et de garder une ligne plutôt svelte mais il n'empêche que le sport c'est quand même important pour plein de raisons certes il y a le physique mais il y a aussi l'esprit et donc j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport avec Paul et avec mon amie Julia ma collègue de boulot et on s'y tient le plus possible donc je vais à la salle de sport entre 2 à 3 fois par semaine depuis le mois de septembre j'ai vu des résultats de fou sur mon corps ça c'est sûr parce que forcément je remplace la graisse par le muscle donc ça c'est super mais aussi sur mon mental en fait c'est surtout là dessus que je vois des aspects très très bénéfiques je dors beaucoup mieux je suis moins énervée je suis beaucoup plus calme je suis plus tempérée j'arrive à mieux organiser ma vie j'arrive à mieux organiser mes journées parce que ça me donne une espèce d'hygiène de vie que je n'avais pas avant donc ça c'est vraiment super je m'y tiens toujours on est en fin janvier et je continue à y aller les semaines où je ne peux pas y aller limite ça me manque donc c'est une super bonne chose au début je n'étais pas je n'étais pas très très chaude pour m'y inscrire parce que je l'avais déjà fait une fois et je ne m'y étais pas tenue je n'y étais pas allée j'avais continué à payer pour rien parce que c'est toujours sous forme d'abonnement là c'est super chiant mais cette fois j'y vais je paye j'y vais et j'en tire les bénéfices qu'il y a à en tirer donc c'est une bonne chose quoi d'autre niveau personnel toujours il y a eu quoi en octobre j'ai eu la chance de recevoir une de mes amies finlandaise avec laquelle je travaillais quand j'étais en Finlande il y a deux ans un an et deux ans et du coup elle est venue passer une semaine à la maison donc c'était vraiment super de pouvoir la voir parce que ça faisait pratiquement un an et demi que je ne l'avais pas vue et voilà nos vies font que ce n'est pas toujours évident on habite loin dans des pays différents donc on n'a pas toujours l'occasion de se voir on se parle de temps en temps sur Whatsapp mais ce n'est pas la même chose que d'avoir les gens face à face et de pouvoir échanger des choses avec eux donc là c'était vraiment super on a passé une semaine géniale en plus il a fait beau pendant qu'elle était là donc c'était vraiment au top voilà et après en règle générale l'année a été plutôt bonne dans ma vie la santé a été bonne le travail a été bon l'amour a été chancelant mais il est toujours là et maintenant ça va mieux et tout est parfait l'amitié a été bonne l'argent pas tellement mais ça je crois que ce sera toujours le problème de ma vie l'argent mais voilà en règle générale mes proches vont bien je vais bien donc je n'ai pas tellement à me plaindre sur l'année ça a été une année je pense difficile pour tout le monde en général parce qu'ils se sont passés des choses affreuses dans le monde entier et voilà on ne sait pas quand est-ce que la prochaine catastrophe nous tombera sur la tête donc je pense que ça remet aussi les choses en question dans le sens où voilà on apprécie les moments que l'on passe au moment où on les vit en essayant de pas trop se projeter dans le futur et de pas trop broyer du noir mais bon bref passons maintenant à mes résolutions pour l'année 2017 voilà j'ai pas pris beaucoup de résolutions parce que je tiens à ce que tout ce qui est écrit sur ce papier là soit tenu jusqu'à la fin de l'année donc je préfère prendre des résolutions réalistes et honnêtes envers moi-même plutôt que de me dire voilà je vais mettre 500 euros de côté chaque mois je vais arrêter de fumer parce que je sais que je le ferai pas donc ça sert à rien de se promettre de le faire si on va pas le faire donc ma première résolution c'est une résolution très personnelle c'est une résolution pour mon couple je me suis promis pour cette année 2017 et pour les années à venir d'être le plus la plus je me suis bien parlé d'être la plus aimante possible la plus réconfortante possible d'être une personne sur qui on peut compter d'être une épaule sur laquelle on peut s'appuyer dans les temps difficiles voilà on le sait tous la vie de couple c'est pas toujours facile dans ma vie de couple il y a eu des hauts il y a eu des bas ces derniers temps il y a eu beaucoup de bas mais on a réussi à en ressortir encore plus fort qu'avant donc c'est peut-être très fleur bleue de dire ça mais ça me conforte dans l'idée de me dire que finalement l'amour est toujours plus fort que tout voilà que ce soit en couple que ce soit en amitié que ce soit en famille dans le monde entier bref donc voilà ça n'a pas été facile mais on s'en est sorti et on est toujours là aujourd'hui 6 ans après ça prouve qu'il y a toujours de l'amour et je veux vraiment faire en sorte que tout fonctionne le mieux possible essayer d'être un petit peu moins égoïste dans mon couple et vraiment me donner corps et âme à cette relation ensuite pour mon année 2017 je veux voyager le plus possible donc elle commence bien puisque en un mois j'ai fait New York et Lisbonne donc c'est super mais je tiens vraiment à voyager le plus possible tant que mon temps libre me le permet et mon compte en banque aussi mais voilà je vais cumuler en fin de mai à mai une année de travail total ce qui fait que je vais avoir droit à mes 5 semaines de vacances cette année et je compte bien en profiter pouvoir partir une semaine en vacances cet été c'est déjà prévu et pouvoir prendre 3 semaines d'affilée en janvier prochain pour pouvoir partir dans une destination beaucoup plus lointaine donc voilà ce sont des projets de vie en fait j'adore voyager c'est mon métier aussi je travaille dans le tourisme donc c'est avant tout une passion j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui adore voyager aussi qui adore découvrir de nouveaux lieux de nouvelles cultures etc donc j'adore partager ça avec Paul donc j'espère qu'on aura la chance de beaucoup voyager cette année ensuite je me suis écrit être économe et éviter les achats trop 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 compulsifs donc je suis une personne très dépensière je ne réfléchis jamais avant d'acheter quelque chose en gros je suis un peu capricieuse quand je veux quelque chose il faut que je l'aie de suite donc je l'achète sans réfléchir donc j'aimerais cette année être un petit peu plus raisonnable je vais pas dire devenir raccro je suis pas égoïste non plus j'aime dépenser mon argent j'aime faire plaisir aux gens que j'aime mais voilà à un moment donné il faut aussi savoir se poser et se dire attention là le compte en banque c'est un peu dans le rouge donc on va arrêter d'acheter pour ce mois-ci donc voilà essayer d'être un peu plus économe et de moins acheter sur des coups de tête je pense que ça me fera faire de belles économies que je pourrais redépenser dans des voyages ensuite ça ça va avec une hygiène de vie je veux continuer le sport ça je vous l'ai déjà dit c'est quelque chose de toute façon qui maintenant est entré dans ma routine quotidienne donc ça me convient très très bien mais avec ça il faudrait que je coupe une hygiène de vie alimentaire et ça je pense que ça va être la chose la plus dure à respecter cette année parce que comme je ne grossis pas j'ai tendance à manger n'importe quoi en grosse quantité alors j'ai de la chance certes mais il n'empêche que même si ça ne se voit pas sur mon corps ça se voit et ça se ressent à l'intérieur donc j'ai besoin d'avoir une hygiène de vie beaucoup plus équilibrée donc il faut que j'arrête de manger pizza, natto, tout ce genre de choses parce que c'est pas bon c'est pas bon du tout pour moi donc essayer d'avoir une hygiène de vie la plus saine possible arrêter les grignotages arrêter de manger tout le temps n'importe quoi n'importe quelle heure parce que c'est pas bon et ça sert à rien que j'aille au sport si c'est pour me gaver de cochonnerie juste derrière voilà et puis ma dernière résolution réaliste pour l'année 2017 c'est mieux tenir ma chaîne YouTube comme je vous l'ai dit précédemment cette année 2016 j'ai un petit peu laissé à l'abandon je ne m'en suis pas tellement occupée sérieusement cette année j'ai vraiment envie d'avoir des beaux projets de vidéos de vous produire un contenu de qualité pour Noël dernier Paul m'a offert une super caméra professionnelle donc je vais m'en servir je vais faire des beaux shoots quelque chose de vraiment qualitatif pour pouvoir vous le proposer sur la chaîne j'espère que ça vous plaira j'ai déjà beaucoup d'idées de vidéos en tête des projets qui me viennent au fur et à mesure des journées des partenariats à venir avec des personnes de mon entourage avec lesquelles j'ai un petit peu discuté donc voilà ce sont des projets qui vont voir le jour cette année j'essaie de me tenir d'avoir un planning défini d'avoir un planning pour tourner des vidéos un planning pour les monter un planning pour les mettre en ligne etc faire les choses vraiment bien histoire que cette année la chaîne soit vraiment le mieux tenue possible et voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà un petit bilan de votre année 2016 et ce que vous aimeriez réaliser en 2017 et vos bonnes résolutions ça me fera plaisir de lire vos commentaires et peut-être ça m'inspirera pour avoir de nouvelles résolutions pour cette année à venir et voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye